hey yo les potes c'est VOLRODE on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais pas vous présenter un petit gameplay non parce que tout simplement les potes je suis désolé voilà ma play a planté donc j'ai dû tout supprimer de ma play et tout réinstaller donc là je suis en train de tout re télécharger les jeux les dlc tout ça donc désolé si je fais pas trop de vidéos en ce moment malheureusement j'ai pas trop le choix donc par chance j'avais tout sorti sur mon ordi parce que je voulais vous faire une vidéo justement tuto un peu plus tard mais bon bah du coup je vais la faire maintenant voilà donc c'est une petite vidéo tuto qui va vous permettre de construire tous les bâtons d'origine et de les améliorer donc voilà c'est de mon tout premier tuto donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va ou ce qui va pas voilà après bon j'espère vite 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 revenir sûrement demain je pense j'espère en tout cas pour pouvoir vous proposer du multi voilà là ça finit de télécharger donc je pense que demain ça devrait le faire en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les prochaines vidéos voilà j'ai fait le tour je vous laissez tranquillement regarder les étapes et puis bah voilà bon courage et à la fois prochaine allez piste les gens pour le gramophobe il faudra trouver un disque noir qui pourra se trouver soit à côté du moteur en bas du budget punch soit dans la brouette à côté du budget punch ou bien dans la tranchée en bas du budget punch une fois le disque trouvée il faudra vous rendre sous le paquet punch pour récupérer le gramophobe qui se trouve soit à gauche ou soit à droite de la table de craft craftez le et vous pourrez alors apercevoir que le sol va s'ouvrir pour le disque il peut se trouver soit à côté de courir vite soit sur les caisses en bois ou alors dans la mine sur cet étagère ensuite il faudra rentrer dans les pieds des trois robots différents donc trois robots qui se place premièrement à l'église comme on peut le voir là voilà il suffira de regarder bien sous le sur les pieds des robots il faudra tout simplement rentrer dans le pied sous lequel il y a un rond jaune donc le pied qui est éliminé pour rentrer il vous suffira tout simplement de tirer sur ce rond jaune et le pied sourira et ensuite vous pourrez vous téléporter dans la tête du robot pour pouvoir récupérer la première pièce puis faites de même pour le robot du spawn ainsi que pour le robot du milieu de la map une fois les trois pièces assemblées il vous suffira de descendre dans la grotte appropriée donc c'est à dire pour ce bâton là c'est la grotte qui est en dessous de masto pour récupérer la pierre du bâton une fois la pierre du bâton récupéré vous n'aurez plus qu'à aller crafter le bâton à son emplacement sous le baguette punch une fois cette étape accomplie munissez-vous du bâton puis rendez-vous à algartha pour faire le code ci-dessous une fois le code accompli vous attendrez un bruit sonneur une fois que vous sortirez de ça vous n'aurez plus qu'à tirer sur les trois cheminées qui émettent de la fumée en direction du bâton punch la première se trouve juste à la sortie de la grotte la deuxième se trouve à côté de courir vite tandis que la troisième se trouve au char à côté de l'église ensuite redirigez-vous vers le paquet punch où vous devrez détourner tous les disques et les mettre en position de la couleur de votre bâton il faudra faire cette étape pour chaque bâton et là sur chaque disque c'est-à-dire mettre le le point jaune sur toute la longueur des disques une fois les quatre disques alignés rendez vous en bas et tirer sur la boule de couleur de votre bâton jusqu'à temps qu'ils disparaissent une fois cette étape fait vous n'aurez plus qu'à retourner à algartha poser votre bâton puis faire environ une vingtaine de kills autour pour que le bâton se remplissent dames deux ondes une fois que le bâton sera rempli vous entendrez un petit bruit sonneur qui vous dira que le bâton est entièrement rempli dames une fois cela fait munissez-vous du bâton et voilà votre bâton de vent est amélioré pour le disque de foudre rendez vous sur la remarque à côté du générateur 4 ou à côté du wonderfizz sur la tablette du générateur 4 ou alors dans la grotte puis prenez le chair pour sauter sur la première passerelle que vous voyez pour récupérer le premier morceau reprenez ensuite le char au niveau du générateur 2 pour récupérer la deuxième pièce sauter au niveau du pack a punch pour pouvoir la récupérer ensuite il vous faut reprendre le char et sauter sur la droite de l'église pour récupérer la troisième pièce ensuite rendez vous pour récupérer la pierre dans le sous sol ensuite allez crafter votre bâton sous le petit punch puis retourner faire le code dans agartha pour ce code il vous faudra juste regarder la ligne du bas la ligne du haut ne sert strictement avant tirez les premières fois sur le 6 le 1 et le 3 puis attendez quelques secondes que les étincelles s'en aillent puis continuer sur le 2 puis le 3 jusqu'à temps d'entendre un signal sonore pour l'étape suivante il vous suffit de tourner des interrupteurs sur le générateur un générateur se trouve à côté de courrier rite le deuxième générateur se trouve derrière le char le troisième générateur se trouve à l'étage de l'église à côté de la machine de la boîte magique le quatrième générateur se trouve à côté de l'instrument le cinquième se trouve au spawn le sixième se trouve à côté du générateur 2 dans le bunker et le dernier se trouve dans les tranchées en bas du paquet punch le déclar le déclar le déclar le déclar Puis descendez pour tirer sur la boule. Ensuite, rendez-vous à Agartha pour poser le bâton et faire comme le bâton précédent les 20 kills jusqu'à temps de débloquer le bâton. Une fois ceci fait, vous aurez fini d'améliorer le bâton de foudre. Pour le bâton de glace, rendez-vous au générateur d'eau dans le bunker, il sera soit à l'entrée, soit sur la table à côté de la machine ou alors sur l'étagère au fond du bunker. Une fois le disque trouvé, il vous suffira d'attendre qu'il neige. Une fois qu'il neigera, ramassez une pelle et creusez. Vous aurez trois morceaux à trouver. Un au spawn, un dans la zone du milieu et le troisième morceau se trouvera dans la zone de Ulysse. Une fois ces trois morceaux récupérés, rendez-vous à Agartha pour récupérer le pire. Puis, comme pour les autres bâtons, allez le crafter sous le Peggy Punch. Une fois le bâton crafté, rendez-vous à Agartha. Puis, vous verrez qu'il y a une série de codes en haut et une pierre qui donne des symboles. Chaque symbole correspond à un signe. Je vous mets en description les signes et les symboles. Il vous suffira qu'à tirer dessus avec le bâton dans le bon ordre. Si cela est accompli correctement, un bruce au nord retentira. Une fois cet état accompli, rendez-vous à Agartha. Une fois cet état accompli, rendez-vous à Agartha. En bas du Paka Punch pour geler une tombe, puis les tirez dessus une fois qu'elle est gelée. Rendez-vous après derrière le bloc, le mastodonte, et faites de même. La troisième tombe, elle se trouve à côté du Generator 2, sur la route qui mène au char. Je l'ai là, puis tirez dessus une fois qu'elle est gelée. Ensuite, rendez-vous sur le Paka Punch pour remettre le disque sur le bleu. Une fois les 4 disques mis en place, descendez et tirez sur la boule. Puis, comme les autres, descendez à Agartha, posez le bâton et faites 20 kilos autour. Une fois que vous entendrez le signal, cela voudra dire que l'amélioration est terminée. Pour l'emplacement du disque de feu, il vous suffira d'aller à côté du char, sous l'église, à l'étage de l'église sur les bancs, ou bien à côté du générateur 6, sur les caisses. Pour la première pièce du bâton, il vous suffira de terminer le générateur 6 et la pièce sortira du coffre. Pour la deuxième pièce, il vous suffira de détruire un avion qui a une lueur jaune et la pièce tombera en bas du Paka Punch. Pour la troisième pièce, il suffira juste de tuer le Panzer qui vous donnera cette troisième dernière pièce. Ensuite, rendez-vous à Agartha pour aller récupérer la pierre de feu. Une fois la pierre en votre possession, rendez-vous sous le Paka Punch pour aller grafter votre bâton. Une fois le bâton crafté, rendez-vous à Agartha où vous devrez tuer des zombies pour remplir les 4 urnes avec des armes. Au passage, il faudra bien tuer les zombies sur la zone qui est enflammée. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois les 4 urnes enflammées, un bruit sonneur retentira. Vous pourrez donc quitter la pièce. Ensuite, rendez-vous à l'étage de l'église où vous verrez des symboles sur les murs. Chaque symbole correspond à une torche située au rez-de-chaussée de l'église. Prenez bien l'ordre de gauche à droite puis allez sous les vises et tapez sur les torches qui sont numérotées. Ensuite, rendez-vous sous le Paka Punch. Mettez les 4 disques sur le rouge puis tirez sur la boule rouge. Une fois ceci accompli, rendez-vous à Agartha pour poser l'arc et le remplir d'âme. Une fois le roussonneur retentit, vous pourrez aller récupérer votre bâton. Et voilà, le bâton est émémoré. Vous avez enfin fait tous les arcs. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était Rollerone. Allez, ciao les gars !